Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo portant sur les grilles. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer et mettre en place des grilles dans vos tableaux de bord. Les grilles sont recommandées pour afficher des données et des valeurs détaillées, plutôt que des visualisations purement graphiques. Des indicateurs visuels peuvent être ajoutés pour aider à interpréter les résultats. Pour insérer une grille dans BWii, cliquez sur l'icône de la grille dans la zone des composants. Le paramétrage des données comporte deux éléments principaux, les colonnes et la Sparkline. Nous faisons glisser le champ du montant des ventes dans la zone des colonnes. BWii va afficher le montant agrégé des ventes. Par défaut, lorsqu'un champ numérique est glissé dans les colonnes, BWii le considère comme une mesure et agrège la valeur. Si vous souhaitez afficher toutes les valeurs du montant des ventes, vous pouvez changer le type de colonne en cliquant sur le symbole Sigma, puis en sélectionnant Dimensions. BWii affiche maintenant tous les montants différents des ventes de l'ensemble des données. Nous pouvons changer le format des valeurs affichées et ajouter la devise. Pour cela, je fais un clic droit sur mon champ, puis Formater. Ici, je sélectionne Monnaie. Nous pouvons ajouter d'autres colonnes à la grille en glissant d'autres champs dans la zone colonne. Avant cela, je repasse mon champ vente montant en mesure. En ajoutant les champs catégories et sous-catégories, nous avons un résumé des ventes pour chaque catégorie et sous-catégorie de produits. On remarque le symbole à côté des champs catégories et sous-catégories, indiquant que ce sont des dimensions. Vous pouvez déplacer des colonnes en restant appuyé sur une colonne et en la déplaçant vers le haut ou le bas. Nous pouvons également ajouter les objectifs de vente et les comparer aux ventes réelles. Pour cela, je fais glisser le champ vente montant, je clique sur le symbole Sigma, puis sélectionne Delta. Ensuite, je fais glisser le champ vente objectif dans la zone cible qui vient d'apparaître. Maintenant, nous avons pour chaque catégorie et sous-catégorie la variation absolue entre le montant des ventes et l'objectif. Une indication visuelle est également affichée pour indiquer si l'objectif est atteint ou non. Si nous préférons afficher le pourcentage de variation entre la valeur réelle et la valeur cible, nous cliquons sur le symbole Delta, puis sélectionnons Variation en pourcentage. Nous pouvons ajouter une courbe de tendance afin de voir l'évolution de la quantité vendue par an. Pour cela, je fais glisser le champ Quantité, je clique sur le symbole Sigma, puis je sélectionne Sparkline. Ensuite, je fais glisser le champ d'Advent dans la zone Sparkline. Enfin, je peux choisir la granularité qui sera utilisée en tant qu'axe des abscisses du graphique. Nous pouvons ensuite changer la mise en page de la grille, comme par exemple fusionner les cellules, ou alors activer le retour à la ligne. Pour fusionner toutes les cellules, cliquez sur la roue crantée, puis dans l'onglet de Mise en page, activer la fusion des cellules, ou alors activer le retour à la ligne. Les valeurs catégories et sous-catégories ne sont désormais plus répétées pour chacune des lignes. Vous pouvez ensuite ajouter des interactions dans la grille, telles que le filtre principal ou le zoom. Par exemple, nous ajoutons des tuiles affichant le montant des ventes pour chaque commercial. Ces tuiles pourront ensuite être filtrées depuis la grille. Pour activer les interactions, cliquez sur la roue crantée, puis dans l'onglet d'interaction, activez le zoom et le filtre principal multiples. La grille affiche désormais les ventes par catégorie de produits. Un premier clic sur la catégorie Accessoires filtre le reste du tableau de bord sur cette catégorie, et un double clic permet ensuite de zoomer et d'accéder aux sous-catégories des accessoires. Sur les grilles, vous pouvez ajouter un formatage conditionnel permettant de mettre en évidence certaines lignes, ou cellules en fonction d'une condition spécifique. Soit en faisant un clic droit sur le champ qui servira à définir les règles de formatage conditionnel, soit en faisant un clic droit sur le composant de la grille et en sélectionnant. Modifier les règles. Dans cet exemple, nous allons mettre en évidence en vert, les ventes qui sont supérieures à 200 millions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501